Hey ! Salut la famille ! J'espère que vous allez bien ! Je suis Ryoma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de mon aventure sur le jeu Blocks Fruits ! Après avoir terminé ma conquête de Marineford, je me suis envolé vers d'autres cieux ! Bon, cela m'a amené directement droit à Skypierre ! Donc aujourd'hui les amis, je vais faire toutes les missions que j'ai à faire, bien sûr, ici, avant d'aller à la prochaine île à affronter des boss, parce qu'il n'y a pas encore de boss, du moins pas à ce niveau-là de Skypierre ! Donc on découvrira ça tous ensemble dans la vidéo ! Mais avant de commencer la famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, nous avons passé la barre de 500 abonnés et on rush les 1000 abonnés, donc je compte sur vous ! Laissez-moi un petit like aussi et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir ! C'est parti, je vais prendre donc la première quête qui se trouve juste ici ! Donc première quête que nous prenons, bandits du ciel ! Ah, on va devoir nettoyer les nuages des fameux bandits volants ! Donc c'est parti, je confirme, et puis je crois qu'il faut que je descende d'un étage, voilà ! J'ai pas la lumière à tous les étages, mais là, je retourne dans l'underground, hein ! Alors, est-ce que c'est par ici ? Je crois pas, non, je crois que c'est l'autre ! Eux c'est... Ah oui, c'est le maître des ténèbres, ouais ouais ! Bon, alors attendez, on va aller à l'autre île ! Comme vous pouvez le voir, je suis toujours avec mon petit fruit smoker, mais vous avez pu voir dans d'autres vidéos que je l'avais changé, et bah justement, vous le verrez dans la vidéo d'aujourd'hui ! Ici, nous avons notre petit... Bah, il ressemble un peu à Ener, mais c'est Yoshi ! Et Yoshi, bah, il nous dit qu'on n'est pas prêts ! Ok ! Bon bah Yoshi, à plus tard, hein ! On va d'abord faire notre petite mission, on récupère le petit coffre, hein ! Parce que l'argent, ça fait toujours plaisir, hein ! Notre cupidité nous perdra ! Hop, l'autocliqueur, on va bourriner les bandits du ciel ! Alors là, ils me font du dégâts, je crois ! Attendez, il faut que je regarde, non, je suis niveau 154, donc normalement, il n'y a pas de soucis, il passe à travers moi, regardez ! Hop, parfait ! Donc je vais pouvoir farmer Tranquilou Bilou, au moins pour ces quêtes-là, et ensuite, on s'attaquera au Maître des Ténèbres ! Enfin, je pense que c'est eux, hein, puisqu'il n'y a que deux missions sur cette île ! On part pour le farm des bandits du ciel ! Let's go ! Durant ma période de farm, un gentil petit Angelo a voulu m'aider ! Il m'a re-roll un fruit, et je vous dis pas, il m'a eu le fruit de la pique ! Bon, c'est mieux que rien, hein, mais c'est très gentil de sa part quand même, il me l'a donné ! Donc comme ça, je peux le storage, ça me fait toujours un petit fruit en plus ! Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien ! Merci à toi, joli petit Angelo ! En plus de me donner un joli fruit, il me conseille de mettre mon spawn ici ! Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, moi, je m'amusais à monter et descendre, monter et descendre, c'était un petit peu long ! Donc en fait, il me conseille de mettre mon point de réapparition directement ici, comme ça, je me téléporte entre deux missions ! J'adore sa faux, je pense que c'est une bonne faux, ça ! Ou avec ça, tu dois trancher des âmes, je pense ! Je te remercie pour le fruit et pour les précieux conseils, mon ami, merci beaucoup ! Allez, on retourne farmer, parce qu'il faut que je prenne des levels quand même ! Après une nuit d'AFK Farm, me voilà niveau 216 ! Mais j'ai quand même envie d'avancer dans les quêtes, parce que c'est normal, j'ai un petit peu trop farmé comme un bœuf, comme d'habitude ! Donc, quête acceptée, et nous allons désormais combattre les Maîtres des Ténèbres ! Bien sûr, à part la suite, nous irons directement à la prochaine île ! Donc c'est parti, les Maîtres des Ténèbres, des petits Angelos noirs avec la massue de... C'est pas Lady Abida, un truc comme ça ? Vous savez, dans One Piece, au tout début de One Piece, il y a une femme pirate très forte qui tient une masse, ça serait pas celle-là ! Bon bref, on s'en fout ! Tout ça pour dire que les petits Angelos noirs, et bah maintenant, comment dire ? C'est un petit peu facile, maîtrise 234 dans mes doubles katanas, level 216, ils ont vraiment plus de niveau ! Mais c'est parti, on va quand même terminer la petite mission, et juste après ça, nous nous envolerons vers la prison, Team Pledown ! Bon, comme vous pouvez le voir les amis, je suis avec le fruit de la flamme ! Je suis désolé, le rush avec lequel je trouve le fruit par terre et je le misclic mange, il a été corrompu, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai trouvé le fruit de la flamme par terre, j'ai voulu le ranger dans mon storage, sauf qu'au lieu de faire storage, j'ai fait manger ! Voilà, donc je me retrouve avec le fruit de la flamme, et je l'ai monté maîtrise 10 pour pouvoir m'envoler avec, mais c'est tout, vous n'avez pas loupé grand chose ! Donc, oulala, lui, il veut... Je crois qu'on veut me casser la gueule, mais non, non, doucement, doucement, chaque chose en son temps, d'abord, je vais commencer ici. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, des prisonniers ! Oh, ça me fait penser à l'univers... C'est My Hero Academia, je crois ? Non, c'est dans One Punch Man ! Pris-pris... Pris-prisonnier, là ! Allez, donc c'est parti, on va prendre, donc, la première mission d'Imple Down, comme je vous l'ai dit, et on va s'attaquer, donc, aux prisonniers. J'imagine qu'ils se sont échappés, et qu'il faut les remettre en cellule. Nous allons partir dans ce sens-là, il y a quelques prisonniers devant nous, on va essayer de les regrouper, mais c'est... Ouais, c'est pas fou, hein, comme... Pourquoi ils sont aussi éloignés les uns des autres ? Regardez le nombre de dash, là, pour les regrouper, c'est énorme ! Ah, non, ceux-là, c'est pas les mêmes. Ok, donc, on a celui-là qui a bien suivi, celui-là, il est Kéblo. Alors, il est Kéblo dans le sol. Ouais, ouais, je crois que la prison, elle a pris un petit peu cher, hein, on sait pas pourquoi, mais le sol est pas très droit. Allez, hop, on les regroupe. Donc, un, deux, ouais, regardez, ils suivent pas, ils suivent pas. Allez, mais, sors de là, toi ! Mais, il est tombé dans le trou. Bon, bah, allez, hop, ici, on regroupe, on regroupe. Ah, c'est bon, regardez comme ils se regroupent. C'est bien, on dirait les enfants à la maternelle. Allez, bah, non, mais viens, toi aussi ! Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir un petit peu les embraser. Oui, bon, bah, mon fruit de la flamme, il est level 14, hein. Je suis désolé, ça fait pas beaucoup de dégâts. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait de jolis feux d'artifice, hein, regardez. Je prends pas de dégâts, je me fais taper, ça fait des piou, piou, pardon. Allez, on continue, on va farmer un petit peu. Ça serait peut-être bien que je les combatte au katana, parce que si je fais tout au fruit de la flamme, j'en ai vraiment pour 3 heures. Alors, j'ai changé aussi mon katana. Je suis repassé au katana de base. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon triple katana, je trouvais son clic un petit peu gênant. Pourquoi ? Dans un premier temps, à chaque combo, je finis par un dash, en fait, qui me fait à chaque fois partir vers l'avant. Donc, quand on combat des boss, c'est pas foufou, en fait, on leur fonce dessus. Et aussi, parce que pour pouvoir farmer mon fruit de la flamme, c'est mieux d'avoir un katana avec une maîtrise plus basse, afin de faire un petit peu moins de dégâts. Voilà, si je les tue trop vite, c'est pas foufou, hein. Donc, je vais essayer, au passage, d'augmenter ma maîtrise de la flamme. Voilà, non, mais c'est... Arrêtez de vous échapper, mais c'est pas possible ! Vous êtes des prisonniers, je vous ai dit de retourner en cellule. Alors, hop, un petit coup de feu d'artifice, et... Ah, toujours pas, hein. Toujours pas, on voit le niveau, hein. J'adore, ah, j'adore la lenteur. Allez, encore, hop, en même temps, en faisant du 4, hein. Fallait pas que je m'attende à les tuer ultra vite. Ah, ça y est, un maximum de maîtrise. Donc, level 33. Oh, on a débloqué maintenant. Explosion brûlante. Ah, ça, ça fait plaisir. Un petit peu plus d'attaques de feu, ça va me permettre de les tuer un petit peu plus rapidement avec mon fruit de la flamme. Voilà, maîtrise 37. Bon, ça monte, ça monte. Et je les ai même pas encore tous tués. Je les ai même pas encore. Ça prend une plombe. Allez, 41. Oh, encore 9 maîtrises et je débloque. Colonne de feu. Ouais, la colonne de feu, les amis. Hop, le dernier petit. Eh, franchement, c'est quand même assez long de monter la maîtrise de mon fruit, là. J'aurais peut-être dû faire ça en off, hein. Eh, il suffisait de le dire, la magie du montage, c'est quand même exceptionnel. Niveau 219. Donc, c'est bon, j'ai bientôt fini. Je crois qu'au niveau 220, je vais débloquer la prochaine mission. Donc, cette fois-ci, ce sont des prisonniers dangereux. Ceux avec la petite tenue rouge. Je les regroupe avec ma technique de regrouper les ennemis, bah, pour les terminer avec mon fruit de la flamme. C'est vrai que j'aimerais bien le monter, quand même, hein. Un petit peu être capable de faire quelque chose avec, hein. Parce que, mon pauvre Ace, j'aimerais bien te rendre hommage avec ton fruit. Hein, je remplace sabot, les amis. Il faut que je sois à la hauteur. Donc, on les regroupe, on les regroupe, on les regroupe. On fait diminuer un maximum leur vie. Bon, c'est vrai qu'avec un katana niveau 1, on fait pas énormément de dégâts. Là, c'est un petit peu long, mais au moins, boum, colonne de feu. On continue avec explosion brûlante. Et on termine avec les petites bouboules de feu. Ah, mais même comme ça, ça le termine pas. Même en faisant toutes mes capacités, c'est pas foufou. Ah, ma maîtrise vol enflammé ne fait pas de dégâts. Je trouve ça un petit peu dommage. Les bouboules de fumée, ça en fait, mais pas le feu. Ça y est, level 221, même, carrément, maîtrise 64. Je termine les petits prisonniers et puis, je vais passer à la prochaine mission. On va donc changer de donneur de quête et parler à ce petit gars bizarre. Quête, garde, je pense, parce qu'au-dessus, ça risque de pas être de mon niveau. 220, defeat Warden. Oula, pour ceux qui connaissent Minecraft, Warden, ça fait un petit peu peur. Ah, euh, ok. One shot. Ah, mais c'est peut-être lui que je devais combattre. Warden, mais oui, c'était toi. Ah, bon, bah, j'espère que tu seras un petit peu plus facile que l'autre. Ben, c'est pas censé être celui qui utilise le poison dans One Piece. Tu utilises un triple katana. Bon, bah, ok. Ok, bah, on va se battre. Duel de triple. Ouh, il fait mal aussi. Il fait mal aussi. Ok, bon. Eh bah, on va essayer de faire attention. Et je dis bien essayer. Voilà. Hop, les petites maîtrises, les petites... Bah, non. Toujours pas. Bon, on va y retourner quand même, hein. Parce que j'en ai marre de mourir. Bon, je suis pas fort, les amis. Je le sais. Je suis même très nul. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever. C'est que je suis quelqu'un de persévérant. Je ne lâche rien. Je vais le battre. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que, pfff, ça commence à faire beaucoup de morts, là. Donc, c'est reparti pour le combat épique face au Warden. Ouais, bon, non, pas si épique. J'ai l'impression de se faire l'acrobat. Regardez ça. La technic. J'ai trouvé la technic, les amis. Regardez. Wouhou. Wouhou. Et je crois pas. En plus, je crois pas que je le touche. Ah là 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 là. Ah, le niveau. Oh, le niveau. Eh, je suis encore loin de vous faire des tutoriels, hein. Je suis pas aussi bon sur Bloxfreed que sur ACS. Ça, c'est clair et net. Mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Ça va venir, hein. Comme d'habitude, il faut un petit peu de temps. En vrai, ça aurait été Zoro à ma place. Il l'aurait one shot, quoi. Mais bon, c'est pas Zoro. C'est Ryoma. Donc, c'est pas la même chose. Allez, viens. Suis-moi. Poursuis-moi. On va terminer ce fameux combat contre le Warden. Oh, ça y est. J'ai terminé le Warden. J'ai terminé le chief Warden, le directeur. Désormais, je vais m'attaquer à Swan. Enfin, plus communément appelé Doflamingo, quand même. Parce que Swan, ça fait quand même très Princesse Swan, quoi. Mais c'est pas grave. Allez, j'adore ta cape. Le rose me va ravir. Je vais te la voler. Viens ici, Swan. Puis, comme vous pouvez le voir, j'ai monté aussi un petit peu mes stats. Parce que, bon, clairement, 400 points de vie, c'était vraiment pas assez. Donc, la level 240 avec presque 1000 points de vie. Et tout autant en énergie. Donc, déjà, c'est un petit peu mieux. Aïe. Mais il fait mal. Je ne sais pas ce qu'il m'envoie. Il m'envoie un truc invisible, là, dans la tête. Il me cloue au sol. Mais, ça va. À part ça, il n'arrive pas trop à me toucher. Vous voyez, je suis en mode acrobatie dans tous les sens, le combat, là. Ah ouais, ouais. Swan, je ne lui laisse aucune houille. Aïe, aïe. Voilà. Il suffit que je parle. Vous le savez, il suffit que je parle et ça se passe. Aïe. Mais c'est chiant, cette attaque, là. Elle nous prend un petit peu n'importe où. Bon, c'est pas grave. Voilà, allez, hop, les petits combos par-ci, par-là. On essaye de fuir pour esquiver ses attaques, là. Ses coups. Est-ce qu'il l'a fait ? Ouh, aïe. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. On continue ensuite de lui foncer dessus à coup de katana dans sa toté. J'aimerais bien le tuer, Swan. Passer à la prochaine île. Ouais, franchement, ils ont de la vie, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu long, les combats contre les bosses. Les combats contre les bosses. Ah là 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 là. Ah, il me pull down. Je m'en souviendrai toute ma vie. Aïe. Mais aïe. Ouh là là. Une boule de feu dans sa tête. Aïe. Mais c'est sa magie, là. Elle est chiante, hein. Colonne de feu. Voilà. Et on fait quand même plus de dégâts aujourd'hui avec nos flammes. Ah, je crois que j'ai loupé mon petit bal de feu, là. Bon, c'est pas grave. Allez, si on peut le terminer avec ça. Oh, terminé. Maîtrise supérieure avec la flamme. Maîtrise 88. Ça fait plaisir. Et niveau 243. La famille. Ah, voilà. Mes petites stats. Ça fait quand même extrêmement plaisir. J'ai enfin terminé. Imple Down. Donc les amis, bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like et un petit commentaire afin de me soutenir. Vous connaissez la chanson. Je vous aime la famille et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada